Musique Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. Les gens pourront désormais faire des demandes pour un passeport biométrique. À partir d'aujourd'hui, le Bureau de l'immigration a commencé à délivrer ce passeport qui est largement utilisé dans le monde entier. Il contient des informations biométriques sur le titulaire du passeport. Le secrétaire principal à l'immigration, Alain Volzer, déclare que les gens peuvent continuer à utiliser leur passeport actuel jusqu'à son expiration. Cependant, les gens sont encouragés à ne pas attendre la toute dernière minute pour renouveler leur passeport. L'Assemblée nationale a poursuivi les débats sur les budgets 2023 des différents ministères, départements et autres entités pour 2023. Ce matin, l'Assemblée nationale a voté en faveur d'un budget de plus de 41 millions d'euros pour le ministère des Transports. Et ce, après que les députés ont interrogé le ministre des Transports, Anthony Derjac, sur tous les aspects du travail de son ministère, y compris la détérioration de la circulation des trafics routiers dans la ville de Victoria ainsi que dans d'autres régions. À la suite d'une question du député de Grand-Ansemaé, William, le ministère Jacques a annoncé que le ministère commencerait un projet pilote pour installer un pont autoroutier. Il s'agit d'un passage pour piétons au-dessus d'une route. Cet après-midi, l'Assemblée nationale a débattu sur le budget de l'Agence des Transports terrestres. Les incidents d'harcèlement continuent d'augmenter dans le pays, en particulier parmi les écoliers. Cette question a été soulevée lors d'une séance qui s'est tenue ce matin dans le cadre d'une activité organisée par le ministère de l'Éducation pour commémorer la journée contre le harcèlement à l'école. Des enseignants et des élèves de différentes écoles primaires et secondaires ont pris part à la session. Cinq bébés nés prématurément ont pu sortir de l'unité de soins intensifs après avoir passé plusieurs jours là-bas. Cette activité est la première organisée par l'unité des soins intensifs pour commémorer la journée mondiale des bébés prématurés. Le projet est une initiative de l'unité de soins intensifs et du service des enfants. Le projet a été mené par le docteur Juliette Rioux et Jacqueline Paulin, infirmières responsables au service des enfants. La plateforme d'engagement des citoyens, ou CEPS, a pu assumer un rôle de leadership afin de résoudre plusieurs problèmes qui ont été influencés par la politique. Le directeur général de CEPS, Alvin Lawrence, a déclaré que cela a été la plus grande réalisation de cette plateforme. M. Lawrence a fait cette déclaration lors du huitième anniversaire de CEPS, mais il a indiqué que l'organisation est toujours confrontée à plusieurs défis concernant la main-d'oeuvre et dans la collecte de statistiques pour l'aider dans son travail. Il s'exprimait lors d'une cérémonie spéciale au Théâtre national de Montfleury, durant laquelle plusieurs invités, qui avaient apporté une contribution remarquable à CEPS, ont été honorés. Le plus grand bienfait qu'on a pu contribuer de la société, c'est surtout l'engagement des individus qui ont pu s'impliquer à différents niveaux, des niveaux de politique et de gouvernance, afin d'assurer une bonne contribution dans le développement du pays. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada